Musique Alors, t'as tout filmé ? Ah mais j'en ai pas perdu une miette, darling ! Oh mais c'est fou, vous avez une complicité, c'est magnifique, j'en pleurerais presque ! Le travail que t'as fait avec, elle est intelligente et connectée à toi ! Je ne sais vraiment pas ce qu'elle lui trouve, il n'y a pas un seul tour qu'elle sait faire et pas moi. Assis Couché Donne la pâte Tourne Fais le bon Saute C'est vrai quoi ? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? Tu n'as rien à envier aux chevaux, crois-moi ! Pour rien au monde, tu ne voudrais être à leur place ! Pourquoi ça ? Si tu penses que les chiens sont mal lotis, c'est que t'as pas assez traîné aux écuries ! Oh arrête ! Certains d'entre nous vivent à la chaîne, ne sont jamais promenés, ne voient jamais de copains, sont réprimandés pour un oui ou pour un non ! Les équidés, eux, sont vus comme la plus belle conquête de l'homme, on leur achète plein d'affaires, c'est eux qui sont tout le temps le centre de l'attention, s'ils pétaient dans un micro, les humains trouveraient encore le moyen de s'extasier, et ta bipède n'en perdrait pas une miette, c'est sûr ! Alors, tu préférerais vraiment être un poney ? Oui, sans hésitation, je ferai tout pour qu'elle me regarde comme elle la regarde. Très bien, alors qu'il en soit ainsi... Oh, le mal de tête ! J'ai dû manger trop de croquettes ! Où est-ce que je suis ? Oh ! Trop mignon, quoi ! Trop chou, le nouveau Poonz, quoi ! T'as une trop bonne tête, hein ! Attends, ta maîtresse me prend vraiment pour un cheval, là ! Il n'y a pas que moi qui abuse des croquettes ! Pense à notre dernière conversation et connecte tes deux neurones, imbécile ! Mais alors, tu m'as transformé en poney ? Ce n'était pas ce que tu voulais ? Je n'arrive pas à croire que ce soit réel ! Tu as toute la nuit pour digérer ton changement d'identité ! Toute la nuit ? Eh, attends, comment je fais pour sortir de cette boîte ? Bon, ma bipède ne va sûrement pas tarder à me libérer ! Allez, encore quelques heures à tenir ! J'ai hâte ! Hop ! Pas de même chance ! Pas de même chance ! Regarde une petite boîte ! Pas de même chance ! Que tu veux... Vous en avez mis du temps ! Et encore, petit vénard, elle avait envie de te monter aujourd'hui, sinon elle ne t'aurait peut-être même pas sorti. J'ai du mal à croire qu'on laisse des chevaux dans ce genre de boîte à longueur de journée, j'ai à peine la place de m'allonger. Impossible de se déplacer, aucun copain avec qui jouer, l'ennui total. Attends, tu as dit qu'elle comptait me monter ? Exact. Pourquoi ? Ça te dérange ? Je m'attendais à quelque chose de plus tranquille pour un premier jour en tant qu'équidée, comme une petite balade à pied ou une séance de jeu. Ah non, la plus belle conquête de l'homme doit être rentabilisée. Parce que ne pas travailler son poney, c'est ne pas en profiter ? Tout juste, il serait dommage de ne pas exploiter ton potentiel. Mais quel potentiel ? Je ne suis pas débourrée, moi, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. C'est quoi ces horreurs ? Oh, ça, c'est le matériel qu'elle va te mettre pour votre séance. Ça ne me dit rien qui vaille. Ok, restons calme. Ça ne peut pas être pire qu'un collier étrangleur ou électrique. Peut-être, mais pas sûr qu'il y ait autant de gens pour s'en insurger. Et le truc en métal, là, c'est directement dans la bouche. Dans la bouche ? Oh, je ne me sens pas très bien. Et cette espèce de siège, là ? Elle va te le mettre sur le dos, puis prendre place dessus. Non, non, c'est hors de question, j'arrête tout. Bah quoi ? T'as pas envie d'essayer tes nouvelles affaires ? Elle s'enfile un McDo tous les deux jours depuis que Kevin l'a quitté. Je ne suis pas prêt à supporter ça. Alors, tu veux redevenir un chien ? Oui, par pitié. Très bien, alors qu'il en soit ainsi. Heureux d'être un chien de nouveau ? Et comment ? Plus jamais je ne me plaindrai de ma condition. Tu as ma parole. Tu as ma parole. Pfff, je ne sais vraiment pas ce qu'elle te trouve. Tu es l'animal le plus inutile que je connaisse. En plus, c'est mon panier. Encore une preuve de notre supériorité à nous, les chats. Être le chouchou de la maison sans jamais rien faire, c'est quand même un sacré coup de génie. Prenez-en de la graine, vous autres.